bonjour tout le monde je me suis acheté un nouveau téléphone 5g j'ai acheté il ya quelques mois un autre téléphone d'une autre marque un téléphone anti-choc également première de la génération de 5g et là pour le coup j'ai décidé de me faire plaisir de m'acheter le ukitel pareil c'est le WP10 la version 2021 alors on retrouve le petit accessoire qui est indispensable aujourd'hui pour brancher ses écouteurs le câble d'alimentation tout à fait classique et l'adaptateur secteur jusqu'à là rien de nouveau le plus important se situe de ce côté là alors il est grand il n'y a pas photo suffisamment épais on regarde derrière ici on a donc l'ensemble des capteurs photo hop voilà ce sera mieux comme ça donc les différents capteurs avec le flash également ici le bouton sur le côté si vous connaissez la marque et les téléphones anti-choc vous savez que c'est l'empreinte digitale et c'est également de boutons power le plus le moins et la petite empreinte ah non pardon c'est l'empreinte ici de ce côté là c'est un bouton sos et un bouton ptt pardon en généralement il correspond à un bouton pour une fonction unique allez hop on va allumer ça et puis on va voir ce que ça donne dans quelques instants le temps qui s'allume voilà je pose alors plutôt rapide hop on va le mettre en français en france commencer on va ignorer les réseaux on configure en ligne continuer on est bien le 21 avril tac utiliser la position accepté on met pas de verrouillage pas besoin pour aller jusque là où je veux aller la navigation par geste c'est quand même vachement plus pratique j'ai lu j'ai lu taille et fluide vraiment sympa j'aime beaucoup alors on a l'écran de base avec les applications standards et ici les quelques applications maison ici c'est pour la mise à jour que vous retrouvez le scan de QR code qui a déjà installé gestionnaire la caisse à outils ça c'est typique des téléphones anti-choc vous allez voir c'est plutôt sympa on a un sonomètre un compas un niveau pour suspendre un niveau de cours d'ailleurs un calculeur de hauteur une loupe donc le loupe en fait c'est l'appareil photo qui va permettre de grossir avec une bonne qualité la torche hop ici hop on l'éteint c'est plutôt sympa et ensuite on retrouve quoi d'autre le niveau à plomb un miroir un miroir à part il faut tomber qui fait pas en mode reverse ça permet d'avoir vraiment le miroir un petit podomètre pour les pas et un rapporteur pour calculer les angles en fait c'est tout simple hop je fais ok j'ai ma boîte ici et si je veux calculer un angle comme je le veux hop ça m'évite d'avoir à sortir le pythagore de service on s'en sert pas souvent j'ai un ami qui s'en est servi aujourd'hui ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas utilisé le théorème de pythagore mais il aurait eu ce téléphone il n'en aurait pas eu besoin alors les petites fonctionnalités moi si vous avez déjà regardé mes vidéos vous savez que ce qui m'intéresse généralement c'est de tester la qualité photo et la qualité photo on va la voir avec avec quoi aujourd'hui et ben on va la voir avec hop un couteau pas en super état pas nickel mais le couteau on va voir ce que ça donne alors déjà on zoom voilà je suis à 8 et là je suis à 10 franchement c'est bien propre bien net je dézoome et hop prenons la photo tiens il y a un mode beauté ça fait quoi le mode beauté sur un couteau ah ouais ça la gueule d'aller voir là je suis à x9 et demi allez à x10 regardez un petit peu en mode beauté à x10 le couteau je vous montre à quoi il ressemble de plus près ça ressemble vraiment pas mal la qualité de la photo plutôt satisfait de mon côté on a un mode bokeh un mode bokeh tout le monde connaît ça aujourd'hui ça fait net au milieu flou sur les contours c'est classique qu'est ce qu'on a d'autre la photo ici et dans les modes vidéo alors les modes vidéo on a quoi là je suis en 1080 je peux passer en 720 480 et 4k hop regardez en haut toc zoop là il peut filmer en 4k 4k quand même pour un téléphone anti choc c'est pas courant il y a la désactivation ou l'activation pour le n check alors en fait la différence elle va être simple si vous prenez ici l'image on regarde regardez bien comment c'est figé j'appuie dessus et hop vous voyez ça s'est un petit peu agrandi en fait dit le téléphone va en permanence compensée il ya un stabilisateur numérique qui va aller cropper l'image en permanence et qui va recalculer tout le temps comment ça se passe un peu comme un stabilisateur qui va le faire de manière là pour le coup totalement logiciel alors qu'est-ce qu'on a d'autre le logo retenant beaucoup votre marque ça j'aime jamais la voir le son de l'obscurateur on s'en fiche détectons faciale ça c'est pour avoir justement les photos bien reconnaître le mode beauté pour afficher le sexe et l'âge présumé ou à ça par curiosité je testerai pour voir l'âge qui me donne s'il me donne mon âge plus jeune ou plus vieux c'est toujours sympa à voir je ferai passer avec tout le monde écoutez moi je suis plutôt satisfait pour l'instant de ce que ça donne il tient bien en main on a bien le côté résistant qui est bien présent avec tiens ici c'est l'emplacement sur le côté là pour mettre la carte sim il ya juste à tirer voilà pas besoin d'un individu là d'un outil vous avez ici l'emplacement attendez voilà l'emplacement sim c'est mieux sur un fond blanc et après il ya plus qu'elle remette à l'intérieur et puis c'est tout voilà voyez tout simple il ya tout ce qu'il faut il est complet il est solide et ici en bas vous avez la prise de recharge usb c contrairement à d'autres marques qui continuent à vendre des téléphones à 500 euros et qui coûte et qui n'ont pas pardon d'usb c qui sont encore avec l'usb classique écoutez je vous souhaite une bonne soirée je vais le configurer et m'en servir à bientôt